Salut mes chers amis, voilà la vidéo pour les ressources et conseils pour apprendre le français niveau B2 à C2. Évidemment, je ne parlerai qu'en français dans ces vidéos. À partir du niveau B1, vous devez absorber autant de contenu que possible en français à une vitesse normale. Fini le slow French, mes chers camarades. Même si vous n'apprenez pas le français, bon, vous avez un niveau intermédiaire d'une langue étrangère et vous vous sentez un peu bloqué et avez du mal à progresser malgré les efforts, j'espère que vous pouvez également trouver quelques idées ou stratégies pour briser le plafond. Pour les amis qui calèrent en français, si vous n'avez pas regardé la vidéo niveau A1, B1 et vous avez l'impression qu'il vous manque un collet basque et vous voulez renforcer votre grammaire et votre prononciation, vous pouvez toujours regarder cette vidéo. Je vais partager des ressources, des méthodes et des programmes d'études pour vous aider à améliorer votre français de manière concrète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zoé, une polyglose qui parle cette langue. J'ai fait un master en sociologie en France et en ce moment, je pose une thèse en quotidien entre la France et l'Allemagne. Le français, l'allemand, l'anglais et l'arabe sont mes langues de travail, mais pas ma langue maternelle, le chinois. Si vous aimez bien cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un like et vous, s'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Tout d'abord, on va regarder les critères auto-évaluation augmentés par le CECR, niveau avancé et indépendant. Mots clés, compréhension courante, capacité à converser et mettre en avis, soutenir systématiquement une argumentation. Niveau C1, c'est un niveau autonome pour un usage régulier dans les contextes de difficultés raisonnables. Mots clés, s'exprimer spontanément et couramment, assez bon maîtrise. Niveau C2, niveau maîtrise. Mots clés, compréhension des efforts, s'exprimer spontanément. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, si vous voulez tester votre niveau, vous pouvez utiliser le site TV5MONDE pour faire les tests en conditions réelles de TCF ou test de connaissance du français. Il y a 600 questions pour s'entraîner. A mon avis, le B2 est un niveau essentiel. C'est le moment de renforcer tous les passes de grammaire. Vous pouvez vous exprimer avec des phrases courtes au niveau A2 ou B1. Pour B2, vous devez maîtriser les structures complexes pour donner votre opinion, nuancer vos idées et accumuler votre propos. Je vous conseille donc d'intégrer des exercices de grammaire dans votre routine. Je vous recommande le livre Grammaire progressif du français, niveau perfectionnement, B2, C2. Je sais que les exercices de grammaire ne sont pas drôles, mais faisons juste un peu. Quelques exercices par jour, par exemple, travailler 5 phrases, apprenez bien la structure, construisez vous-même les phrases, ça vous sera très bénéfique pour la suite. Deuxièmement, écoutez le français autant que possible. Fini les petites vidéos mignonnes pour les débutants, il vous faut du vrai matos. Émission télé, radio, articles de presse, reportage, podcast. Pour la radio, perso, j'écoute beaucoup France Inter et France Info pour les actualités. France Culture pour les sujets plus antélo-intellectuels, comme la littérature, la philosophie et la sociologie. Vous pouvez télécharger l'application Radio France pour accéder au Divin Podcast ou visiter la chaîne YouTube. Attention, ces ressources sont encore un peu difficiles pour votre niveau, mais ne vous découragez pas. Écoutez-les simplement lorsque vous vous préparez le matin, lorsque vous conduisez ou lorsque vous vous baladez pour vous faire l'oreille. N'essayez pas de comprendre tous les mots, mais plutôt les idées principales. L'idée est de vous mettre dans un contexte français immersif, de vous habituer au rythme et l'accent. Un autre plafond que vous pouvez utiliser est TV5MONDE, apprendre le français. Choisissez le niveau B2. Vous verrez les vidéos avec les exercices. Écoutez attentivement et faites les exercices. Le plus important est de lire la transcription, de noter le nouveau vocabulaire et de répéter avec la vidéo. Vous pouvez faire ça tous les jours ou tous les deux jours. Bien sûr, vous pouvez regarder les vidéos YouTube, vous faites le même exercice. Ici, il y a quelques chaînes que je vous suggère. D'abord, c'est Arte, bien sûr. C'est une chaîne documentaire binationale France-Allemagne, avec sous-titres systématiquement en 6 langues français, allemand, anglais, espagnol, polonais et italien. J'ai aussi suggéré Arte dans la vidéo pour apprendre l'allemand. Attention, l'accès au contenu du site Arte.tv dépend d'où vous le visionnez. Complète et pur d'un pays de l'Union Européenne et varient au-delà. J'adore Arte, il y a beaucoup de sujets intéressants, l'analyse est assez profonde, il y a des reportages courts de 3 à 6 minutes et des longs plus des séries documentaires, des films. Vous pouvez même choisir un long documentaire comme sujet de la semaine. Chaque jour, vous regardez une partie, par exemple une vidéo de 30 minutes. Vous pouvez regarder juste 5 à 10 minutes par jour. La première fois, regardez son sous-titre et essayez de saisir l'idée principale. La deuxième fois, avec le sous-titre français, apprenez et mémorisez les mots. La troisième fois, répétez avec la vidéo. Lorsque vous avez terminé la vidéo, regardez-la à nouveau son sous-titre et reprenez le nouveau vocabulaire en guise de révision. D'autres chaînes comme RFI, France Info ou France Inter ou Brut Compini, pour les petits reportages, les sujets sont nombreux. Pour écrire, on peut combiner tous les exercices. On peut écrire un résumé de la vidéo qu'on vient de regarder et donner son point de vue en utilisant le nouveau vocabulaire. Par exemple, aujourd'hui, ok, j'ai regardé la vidéo sur Arte, la nouvelle pauvreté en Allemagne, j'ai noté du vocabulaire important et j'ai écrit quelque chose sur ce sujet. Mon conseil est de ne pas écrire trop long, mais plutôt de manière synthétique, genre 5 à 10 phrases. Pourquoi ? Pour ne pas perdre trop de temps et vous ennuyer. Vous pouvez continuer à faire ces exercices également pour améliorer votre technique de résumé. Si vous n'êtes pas sûr, sur certains thèmes d'expression, vous pouvez utiliser les dictionnaires, Reverso, Contexte. Après votre rédaction, comment faire l'autocorrection ? Vous pouvez utiliser le correcteur Reverso ou Language Tour pour corriger votre autographe. Pour parler, même chose, à ce niveau, vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une simple conversation de tous les jours, genre aujourd'hui j'ai acheté un poulet, j'ai pu un café. Il faut pouvoir discuter d'un sujet précis, bien construit. Vous pouvez donc discuter avec votre partenaire Tandem ou votre tuteur du sujet que vous avez étudié et sur lequel vous avez écrit. De cette façon, vous pouvez gagner du vocabulaire, améliorer votre écoute et votre écriture et aussi l'utiliser dans votre discours. C'est génial, non ? Voici le modèle de plein d'études. Ce n'est qu'une référence, vous pouvez la modifier, l'ajuster en fonction de votre préférence et de la situation. Pour le niveau C1, vous pouvez toujours faire tous les exercices que j'ai mentionnés pour le niveau B2. Pour ce niveau, vous devez lire beaucoup pour élager votre vocabulaire. Je vous suggère le site de Radio France, mais ici, on l'utilise différemment. Sur le site, vous pouvez trouver des articles et aussi de l'audio sur le même sujet. Par exemple, ici, « ATGPT, l'intelligence artificielle au service du complotisme ». Vous cliquez dessus. Vous pouvez d'abord lire l'article pour le contexte et apprendre les mots. Puis écouter la radio pour mieux comprendre. C'est un très bon exercice. Vous pouvez suivre les pages Instagram du Monde, du Figaro, de Compini, de Brut, Arte. Comme ça, vous êtes toujours en contact avec le français. Ici, j'ajoute un exercice. La dictée. Oui, je sais. Je sais que la dictée, c'est chiant et c'est long, mais c'est très efficace. Elle peut renforcer votre compréhension orale par la répétition et l'expression écrite. Vous pouvez également réviser le vocabulaire et la grammaire pendant cet exercice. Si vous pouvez le faire de manière continue pour une certaine période, vous verrez les progrès. Petite histoire, j'ai déjà raconté dans une autre vidéo. À l'époque, j'avais déjà mon niveau d'alvecé 1 et j'ai ensuite poursu mon master de sociologie. Franchement, il était très difficile de comprendre et prendre des notes au début. J'ai donc fait des enregistrements des cours. Puis je les ai réécoutés et transcrits à la maison. C'était fatigant. Mais après un mois ou deux, je comprends de mieux ça mieux les cours. Ça m'a aussi aidé à apprendre l'expression des enseignants. Surtout pour ceux qui veulent étudier en France ou dans un pays francophone, cet exercice est important. Si vous préférez écrire sur papier avec un stylo, vous pouvez toujours le faire. Mais je vous propose ici un outil que j'utilise en tant que sociologue pour transcrire les entretiens. Il s'appelle le O-transcrit, O-transcribed. O-transcribed, yeah. Vous pouvez mettre en lien vers une vidéo YouTube ou votre cours de transcript. Vous pouvez faire un arrêt ou revenir à la dernière phrase. L'idée est de le faire un peu chaque jour, genre 15 à 30 minutes, mais de le faire régulièrement. Donc, petit à petit, construit une petite habitude et la meilleure stratégie. Pour la chaîne YouTube, vous pouvez choisir les chaînes sur les sujets qui vous intéressent particulièrement. Par exemple, si vous êtes intéressé par la politique, vous pouvez regarder la chaîne Caspager ou Hugo Decrypte. Pour le résumé de l'actualité quotidienne, les sujets plus géopolitiques et historiques, le dessous des cartes, Arte, c'est le top, c'est mon préféré. J'ai même des livres chez moi. Not à peine pour les trucs d'histoire, si vous voulez quelque chose plus léger, amusant, c'est une autre histoire. C'est le nom de la chaîne. Les sujets sont intéressants et parfois un peu chauds. Voyage à Nile-B où vous pouvez simplement faire une recherche sur YouTube ou sur les sujets qui vous intéressent comme la psychologie, la littérature ou la science, etc. Vous pouvez également lire des livres en français ou les livres audio sur Audible. Par exemple, en ce moment, j'écoute Les routes de la soie de Peter Frankopen. Pour le français, tous les jours, les films et les séries sont les meilleures ressources. Personnellement, je regarde rarement des séries car je n'ai pas tant, tout simplement. Mais il y a une exception. Je kiffe trop le bureau de légende. Qui a regardé ça ? Et j'ai regardé tous les épisodes. Ce sont des histoires, des missions de renseignements au sein de la TGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Et il y a beaucoup de scénarios sur la Syrie, l'Iran, la Turquie, genre le Moyen-Orient. Bref, c'est top. Alors, on revient. Si vous voulez préparer l'examen du DELF ou DALF, vous pouvez utiliser le site France Procast. Je mets le lien de toutes les ressources que j'ai mentionnées dans la description. Voici une référence du syllabus pour le niveau C1. Après le C1, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il ne s'agit plus de grammaire ou d'exercice de base. Ici, je vais surtout parler de comment améliorer le français académique. Accumuler des vocabulaire de votre domaine professionnel ou académique est très important. Vous pouvez toujours le faire en lisant comme des livres, des articles et en écoutant comme des podcasts, des radios et des cours. Mais n'oubliez pas de créer votre liste de vocabulaire, ce qui est souvent oublié. Ici, je vous suggère le site du Collège de France dont les enseignements. Vous avez des vies en matière comme par exemple ici, mathématiques et informatiques, physique et chimie, histoire et archéologie. Vous pouvez choisir une matière qui vous intéresse et le regarder. Pour améliorer votre écriture, la meilleure ressource, à mon avis, est le monde diplomatique où vous pouvez trouver le meilleur niveau d'écriture en français. Il n'est pas possible de tout écrire, mais vous pouvez résumer un article sans phrases en utilisant de nouveaux vocabulaire, mais il faut s'abonner, ce n'est pas gratuit. Un autre exercice que je fais jusqu'au présent est d'imiter le style de parole et de débats des universitaires. C'est un bon exercice pour améliorer l'art oratoire. Par exemple, je regarde la chaîne 28 minutes, c'est des débats d'actualité avec des intervenants politiques, académiques ou de la presse. Je prends souvent des notes sur des expressions que je ne savais pas utiliser et aussi la façon dont vous argumentez ou répondez aux questions. Voici une référence du programme d'études. Tchers amis, j'ai pris beaucoup de temps pour préparer ces vidéos. J'espère que vous pouvez le sentir. J'ai l'impression de vous savoir vraiment tout donner. Je n'ai plus rien à partager. Oui, encore quelques petits trucs. Si vous aimez mon travail, donnez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez d'autres ressources, partagez-les avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.